Est-ce que vous pouvez premièrement m'expliquer comment est-ce qu'on devient cette fameuse voix que tout le monde connaît ? Comment ça a commencé en 2007 ? Tout à fait par hasard, tout à fait par hasard. À dix jours de la première, la production n'avait pas trouvé la voix qu'il souhaitait et moi je travaillais à une petite société qui avait été rachetée par Andemol, donc on avait les bureaux Nathalie André, qui est maintenant directrice des variétés Divertissement de France 2. Et bref, Alexia Laroujoubert à l'époque m'appelle, quelqu'un lui avait dit mais pourquoi tu ne demandes pas à Dominique ? Elle m'appelle et elle m'explique et moi je lui dis non. Moi j'avais prévu, je partais dix jours après en vacances, je partais un peu loin en plus et donc je dis non. Je raccroche et justement je vais voir Nathalie, je dis je te rends compte qu'elle m'a proposé à Alexia, elle m'a dit mais t'es malade toi d'avoir refusé ça. Ah bon tu crois ? Elle me dit ça se trouve, je partais à Miami, elle me dit depuis là-bas qu'il est numériste, on n'avait aucune idée de quoi ça pouvait ressembler. Bref, je rappelle Alexia, je dis écoute je veux bien passer les essais, j'ai passé les essais qui ont été concluants, je ne suis pas parti en vacances et me voilà depuis dix ans. Parce qu'on est d'accord que c'est une vraie voix, c'est votre voix. Ah bah oui. À la base est-ce qu'il voulait peut-être la robotiser, en faire quelque chose de mécanique, de moins humain ? Non, non. Alors au début il y avait une idée un peu robotique effectivement et d'ailleurs avant de commencer l'émission, j'avais revisionné 2001 l'Odyssée de l'Espace pour pomper un peu la voix de Hal, le robot dans 2001, je sais pas. La tonalité ? Ouais, j'espère que tu as vu 2001. Non. C'est une faute, faute grave, c'est un extraordinaire film. Bref, j'avais essayé de pomper la voix et au bout de deux, trois semaines, même pas au bout de deux semaines, il m'a dit bon ça va lâche-toi, sois toi-même. Et voilà et depuis je suis moi-même. Est-ce qu'on la reconnaît, votre voix dans la rue ? Par exemple, quand on vous rend la monnaie au supermarché, vous dites merci, au revoir madame ? Honnêtement, honnêtement, non, pas vraiment. Il y a des fois où on me dit, oh là, vous avez une voix. Et une fois, une fois, chez un boulanger, le mec me rend la monnaie et me dit, oh vous avez une voix, vous devriez faire Secret Story. J'ai rien dit, je dis, ah oui, c'est une bonne idée. Bah oui, forcément. Moi ça m'intéresse, j'ai envie de savoir à quoi ressemble une de vos journées lorsque vous travaillez sur Secret Story. Donc ça vous prend en moyenne, depuis quelques saisons, 10 semaines, parce que les saisons... Ouais, 10-12, ça dépend des années. Voilà, mais pendant ces 10-12 semaines, à quoi ressemble une journée type de Dominique Duforest ? Alors d'abord, c'est six jours sur sept. J'arrive au studio plutôt vers l'heure du déjeuner parce que tous ces jeunes gens et ces jeunes filles dorment extrêmement tard. Oui. Et grosso modo, je suis là-bas de 13 ou 14 heures jusqu'à minuit, une heure du matin, six jours sur sept. Mon seul jour off étant le samedi, comme les candidats d'ailleurs, qui sont off aussi le samedi. Je vis en quelque sorte avec eux. Au rythme des candidats ? Exactement. Et vous êtes où ? Vous êtes dans une régie ? Vous avez une... Alors il y a la régie principale où il y a toutes les caméras et tous les écrans correspondants, donc il y a, selon les saisons, entre 45 et 55 écrans. Et il y a une petite cabine de voix où j'ai moi-même plusieurs écrans, où je peux regarder... Bon, je n'ai pas 49 écrans, j'ai 4 ou 5 écrans, où je peux regarder un petit peu ce qui se passe dans la maison et surtout aller voir si j'ai besoin de parler à un candidat seulement dans une pièce. Vous avez des libertés où tout est véritablement écrit ? Alors, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est jeu, ce qu'on appelle les missions, que ce soit les missions secrètes ou les missions générales, je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai fait une saison sur l'autre, je ne me souviens plus. Bref, ça, c'est écrit. C'est un jeu, il y a des règles du jeu, etc. C'est un truc précis. Et puis, j'ai une liberté de communication avec les candidats. D'abord, je sers un peu de... Bon, comme ils entendent bien avec ma voix que je n'ai pas le rage, je sers un peu de papa. Je sers un peu de psy à deux balles, soyons clairs. Je les console, je les conseille, je calme un peu ceux qui pètent les plombs. Voilà, je fais tout ça. Donc, ils ont quand même un rapport de proximité avec vous. Totalement. Autre de ce qu'on voit uniquement dans les quotidiennes. Oui, je suis leur interlocuteur principal. Est-ce que vous avez un remplaçant ? Moi, je me suis posé la question. Non. Mais alors, comment vous faites ? Si vous avez un problème, une instruction de voix, une angine carabinée ? Alors, ne me portez pas la poisse. Non, je ne vous prie pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Je me méfie comme de la peste des clims. Oui. Alors, avant, c'est vrai que ça avait lieu l'été, donc la question de la clim pouvait être un problème, parlant français. Et sinon, j'ai de la chance. Voilà, tout simplement. Et votre voix, c'est quand même votre outil de travail depuis maintenant quelques années. Est-ce que vous avez une certaine discipline pour en prendre soin ? Non. Vous ne faites rien du tout ? Si, vraiment, je sens que ce n'est pas bien. J'ai un peu des remèdes de bonne femme, des tisanes avec du miel, des huiles essentielles, des choses comme ça. Voilà, mais sinon, non. Merci. Merci. Merci.